Le hameau de Castelbouc, dans les gorges du Tarn, abrite un trésor caché, enfoui il y a plus de 160 millions d'années. C'est suite à sa récente découverte que des scientifiques et des spéléologues ont été missionnés pour mettre en lumière les vestiges de cette histoire passée. Notre mission aujourd'hui, c'est de numériser la galerie dite du tunnel de la grotte de Castelbouc numéro 4. C'est une cavité vraiment très importante car c'est la première fois au monde que l'on trouve sous terre des empreintes de dinosaures géants. Sur ce type de mission, on a quand même besoin de beaucoup de matériel d'éclairage. Et ça demande vraiment de mettre les moyens humains et les moyens matériels afin de pouvoir réaliser une acquisition d'exception. Faites gaffe, ça glisse d'ailleurs. C'est vraiment patiné. Alors là, en effet, on est face à une roche, qui est une roche calcaire, qui est l'encaissante de cette cavité. Et dans cette roche, on a tout un tas d'éléments fossiles, donc des organismes qui sont des organismes tous marins. On va avoir des petites huîtres, on va avoir des fragments d'oursins qui ont ici 168 millions d'années. Donc tous ces fossiles ont été piégés, pétrifiés, dans un environnement littoral assez peu profond. On a en effet des roches qui vont nous permettre de reconstituer l'évolution des écosystèmes au cours du jurassique moyen. On va essayer d'étudier chacune de ces couches pour comprendre dans quel environnement de dépôt elle s'est formée et pour mieux comprendre l'environnement dans lequel vivaient les dinosaures. Avant d'arriver à la galerie du tunnel, il nous reste quand même pas mal d'étroitures à franchir. Aujourd'hui, ce qu'on a en plus, c'est le matériel qui est contenu dans des kits. C'est du matériel de précision, du matériel de pointe et qui ne tolère pas les chocs. Donc voilà, on va prendre le temps de franchir ces étroitures et puis après, on se fait passer le matériel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de personnes. Allez, on est arrivé ! Donc alors, cette cavité, cette salle notamment qui est la salle du tunnel, elle a été découverte par des spéléologues, par Didier Bosque et son équipe, en 1989. Donc suite à des campagnes de désobstruction, ils ont creusé, 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 dans des boyaux très étroits et ils ont atterri dans cette salle qui est immense, qui fait 80 mètres de long. Pendant des années, les gens sont venus visiter cette cavité et finalement, il a fallu attendre 2015 pour qu'on puisse découvrir des empreintes remarquables au plafond. Des empreintes géantes, des empreintes qui ont été laissées dans ces roches qui ont 168 millions d'années. On a des alignements de traces, donc des pistes de dinosaures qui vont montrer que ces dinosaures se déplaçaient ici en troupeau. Ce sont les toutes premières empreintes de dinosaures herbivores, donc ces fameux quadrupèdes au long cou, qu'on appelle les sauropodes, c'est la première fois qu'on les voit. Et donc c'est la première fois qu'on est capable de dire et de prouver que finalement, il y avait, durant le jurassique moyen, des trompeaux de sauropodes qui étaient là et qui vivaient ici. On va sortir le trépied, on va le monter un peu. Là, pour l'acquisition, j'ai pris un scanner statique. De station à station, on va venir créer des pôles de numérisation et qui vont permettre de se raccorder entre eux grâce à des points de référence. Là, j'ai pris un Leica RTC 360. C'est un scanner extrêmement précis, avec une très bonne portée. Pour le milieu souterrain, il est parfaitement adapté. Il reste quand même léger et transportable, malgré toutes les étroitures qu'on a franchies en premier lieu. Méandre Technologies a fabriqué un éclairage très spécifique au RTC 360. C'est un éclairage qui délivre 27 000 lumens. Donc on a des lampes qui sont réparties à 360 degrés qui vont nous permettre d'avoir un éclairage parfaitement diffus du plafond jusqu'au sol. Et le scanner étant équipé de petites caméras qu'on voit ici, il va réaliser des photos panoramiques avec une belle résolution et ça va permettre de coloriser le nuage de points. On est en plein milieu justement d'une entre deux stations. Je viens d'en générer une. C'est celle qui est en bleu. Je vais venir l'aligner à la station précédente. Je vais rajouter de la donnée. Voilà tous les points qu'on vient de rajouter sur la station. On a le modèle qui apparaît sous nos yeux, avec les parois, les plafonds, les sols. On a toutes les dalles fracassées au sol. Ce côté très chaotique, très significatif de Castelmuc numéro 4, avec ses plafonds d'effondrement. Avec ce type d'approche, ce type de technique d'imagerie, ce qui va être très intéressant pour nous paléontologues, ça va être finalement d'aller faire un relevé précis des pistes et des empreintes pour révéler des caractères qu'on ne va pas forcément voir en lumière naturelle. Donc on va avoir des détails sur les griffes, sur les coussinets. Ça, c'est extrêmement intéressant. En plus, on va pouvoir faire des mesures, donc des relevés biométriques directement sur le modèle 3D. Et toutes ces données générées ici à Castelmuc, on pourra les partager avec des collègues paléontologues à l'autre bout du monde, qui eux, ont aussi des empreintes. Et comme ça, on pourra faire des comparaisons. Donc on est sur un cas de préservation remarquable. Pourquoi ? Parce que ces empreintes, elles sont préservées sur le plafond d'une cavité à 12 mètres de hauteur. C'est étonnant. Donc il faut imaginer qu'il y a 168 millions d'années, un troupeau de dinosaures herbivores est passé, a laissé ces empreintes sur une plage, que très rapidement, des dépôts de sédiments ont recouvert cette plage, et donc ont protégé les empreintes. Ensuite, de nouvelles couches de sédiments, encore d'autres, encore d'autres, et encore d'autres, jusqu'à former plusieurs centaines de mètres d'épaisseur de sédiments qui plus tard formeront des roches. Et ce n'est que bien, bien, bien plus tard, plusieurs centaines de millions d'années plus tard, que la grotte sera creusée sous la surface de marche des dinosaures. Et c'est pour ça que quand on est spéléologue, et qu'on regarde les empreintes d'en dessous, en fait, on est sous la paléoplage. Cette découverte, c'est une découverte qui est unique au monde, c'est-à-dire que c'est le seul endroit où on va pouvoir observer des empreintes de dinosaures géants dans une cavité naturelle profonde. Elles sont capitales pour les paléontologues, pour essayer de reconstituer les communautés de dinosaures de l'époque, essayer de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient ici, quel était leur comportement, quelle était leur taille, quelle était leur vitesse de déplacement, et tout simplement à quoi ils pouvaient ressembler. Réalisé par Neo035 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...